Bonjour à tous, comme chaque lundi, je partage avec vous mes lectures, c'est-à-dire les pépites issus des 100 meilleurs bouquins de psychologie clinique et de neuropsychologie clinique que j'ai lus au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous montre ce bouquin-là qui est le traité de psychologie de l'enfant, 2ème édition chez Deux Bucks Supérieurs, coordonnée, dirigée par Steve Majerus, Isabelle Jambaché, Laurent Mautron, Martial Van Der Linden et Martine Poncelet. Donc une référence que vous travaillez chez l'enfant ou chez l'adulte puisqu'il me semble que connaître sur le bout des dos en tant que psychologue le neurodéveloppement classique est différent et indispensable. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous présenter le sommaire et puis j'irai faire plusieurs vidéos sur différents chapitres du bouquin, pas forcément tous les chapitres, mais un petit peu sur le même format que le livre de James Morrison sur l'entretien clinique. Vidéo un peu spéciale aussi parce que ce bouquin, je l'ai en deux exemplaires. Donc j'ai lancé un concours sur Facebook pour gagner le deuxième exemplaire qui est tout neuf et donc en participant, vous essayez de gagner l'autre exemplaire de ce bouquin-là que j'ai au cabinet, deux exemplaires, ça ne me sert pas. Donc je vais l'offrir à une personne au tirage au sort qui aura participé au concours. Alors pour vous présenter un petit peu plus ce bouquin, il est composé de 23 chapitres, pas moins de 23 chapitres, chacun écrit par des experts du domaine et il y a des dizaines d'auteurs, là toute cette partie-là et la liste des auteurs des différents chapitres. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup et vous avez dans ce livre vraiment l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, mais pas que, vous allez voir, que vous pouvez retrouver chez l'enfant. Donc comme tous les traités, ça commence par un chapitre sur le développement cérébral avec cette approche neuro-imagerie fonctionnelle et structurelle, le développement normal et pathologique au niveau cérébral, évidemment. Et puis ensuite, c'est les chapitres présentés trouble par trouble. On va voir les troubles du langage oral, les troubles du langage écrit, les troubles du calcul et du traitement du nombre, les troubles développementaux de la coordination et la dysgraphie. Les troubles neurovisuels, les troubles des fonctions visio-perceptives et visio-spatiales, les troubles de mémoire épisodique et autobiographique, les troubles de la mémoire procédurale, les troubles de mémoire à court terme et de la mémoire de travail, les troubles des fonctions exécutives. Et là, j'en suis au chapitre 13 si vous m'avez suivi. Le trouble déficit de la tension et hyperactivité, l'autisme, les lésions cérébrales acquises, paralysie cérébrale, accidents vasculaires cérébrales, traumatismes crânien et tumeurs cérébrales. Vous voyez, ça va plus loin que les troubles du neurodéveloppement. C'est vraiment sur les troubles chez l'enfant. Neuropsycho des épilepsies de l'enfant, dysfonction développementale et acquise du corps caleux, la prématurité, un sujet qui est cher à Géraldine. Donc, il y a un chapitre qui est spécifique sur la prématurité. Ensuite, on a l'approche neuropsychologique des syndromes génétiques associés aux chromosomes sexuels, le syndrome de Dôme, la microdéletion 22Q11.2, la méthodologie de la rééducation cognitive en neuropsychologie de l'enfant et enfin, les aspects interculturels en neuropsycho de l'enfant. S'il y a des chapitres qui vous intéressent plus que d'autres et que vous souhaitez une fiche de lecture vidéo spécifique sur un de ces chapitres-là, mettez-les en commentaire. En attendant, en commentaire, vous avez le lien pour participer au concours qui va durer pendant une semaine et le gagnant sera annoncé le vendredi 23 octobre à midi sur le live Facebook. En attendant, pour ne rien rater du bouquin que je suis en train d'écrire sur le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, vous pouvez vous inscrire dans le lien de la description pour recevoir toutes les dernières informations sur l'avancée du livre, l'écriture et la publication du bouquin. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada